Il est 22 heures, un soir d'hiver, il fait froid, il fait si froid sur la langue. La langue, c'est ce terrain vallonné où s'entassent par milliers des habitations de fortune, par milliers s'amassent les cabanes et autres gourbis précaires, par milliers les tentes de ficelles et de bâches, tant d'irrépressiblement sous un vent tempétueux, sous cette pluie fine et glaçante, commune au nord de la France. Mince protection pour ces hommes, ces femmes, ces étrangers, qui par milliers survivent, otages de cette mère meurtrière qui les sépare de leur quête d'Angleterre. Prisonniers de cette lande que l'on nomme parfois « la jungle ». Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, il est 22 heures, un soir d'hiver et il fait froid dans la jungle de Calais. « Cette nuit du 21 janvier 2016, Isaac se trouve à proximité de la jungle. Isaac est afghan. Il a dû fuir son pays et cherche à rejoindre son frère en Angleterre. Il survit dans la jungle de Calais depuis quatre mois. Son visage reflète une étrange beauté, contraste ambigu entre la gravité de son regard et la jeunesse de ses traits. « Car Isaac a 14 ans. C'est un enfant. Et il est seul. » Comme tous les soirs, il veille avec ses compagnons de fortune, quand une voiture surgit à vive allure. Quatre hommes sortent afin de molester le petit groupe. Meurtri par le froid, prisonnier de son duvet, Isaac, lui, n'a pas le temps de s'enfuir. Après l'avoir frappé à de multiples reprises, les inconnus écrasent littéralement son visage sous le poids de leur énorme rangers. À terre, la face dans la boule, les coups de matraque pleuvent et ne s'arrêtent pas. L'enfant crie, impuissant, avant de s'évanouir. « Violence soudaine, inouïe, gratuite. » Les blessures d'Isaac vont guérir. Mais qu'en est-il de ces blessures plus profondes, de ces blessures invisibles ? Combien d'années suffiront à Isaac pour oublier ce traumatisme ? La question se pose. Comment est-il possible qu'en France, aujourd'hui, un enfant ait pu survivre seul dans un milieu si hostile que la jungle de Calais ? Comment est-il possible qu'en France, aujourd'hui, un enfant puisse ne pas être protégé ? Le récent démantèlement des camps de Calais n'effacera jamais le calvaire d'Isaac. Jamais il n'occultera ce fait. Des mois durant, un enfant de 14 ans a survécu seul dans la jungle, au mépris de la plupart de ses droits fondamentaux. La dignité humaine. La dignité humaine n'est-elle pas le premier de ses droits ? La dignité humaine est un rempart contre la barbarie. C'est un fondement du respect d'autrui et c'est la base de notre humanité. Mais de quelle humanité ? De quelle humanité peut-on parler dans un endroit que l'on nommait la jungle ? Dans la jungle de Calais, chaque journée a commencé et s'est achevée dans la boue. Une boue puante et répugnante, mélangée à l'urine et aux excréments des voisins. Des sanitaires ? Il y en avait si peu. Prendre une douche relevait du défi et l'eau potable était une dorée rare. Cette jungle immonde où Isaac a survécu au milieu de torrents d'ordures. Cette jungle hostile où Isaac a dormi dans un taudis miséreux. Cette jungle cruelle où la condition humaine de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants a tout simplement été niée. Abominable. Tel est le mot employé par la défenseur des droits de l'enfant lors de son passage à Calais. Abominable. Et qu'en est-il du droit à l'asile d'Isaac ? L'asile. La demande d'Isaac serait crédible. Isaac a fui l'Afghanistan. Après avoir été enlevé par les talibans et enfermé dans une massoula, une école religieuse. C'est son oncle qui l'a sauvé et l'a sommé de s'enfuir pour rejoindre son frère en Angleterre. Le simple fait de déposer une demande d'asile assure des droits aux mineurs isolés étrangers. Le règlement du Blin 3 prévoit qu'un mineur isolé étranger, demandeur d'asile, ayant un membre de sa famille dans un autre État membre de l'Union, peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial. Le cadre juridique pour le protéger existait. Mais la France a laissé Isaac, 14 ans, épuisé par un terrible voyage, dépérir à Calais. La France a abandonné Isaac. Alors pourquoi ? Pourquoi les droits d'Isaac et de ces mineurs n'ont-ils pas été respectés ? La raison serait-elle celle-ci ? D'une simplicité cruelle, glaçante, déconcertante. Pendant des mois, des années, ces mineurs n'ont pas existé aux yeux de l'État. Le 23 novembre 2015, face à une atteinte grave et manifestement illégale de leurs droits fondamentaux, le Conseil d'État a enjoint les services étatiques de recenser l'ensemble de ces mineurs pour qu'enfin ils soient pris en charge. L'État avait 48 heures. Le 30 octobre 2016, alors que les bulldozers s'activent à détruire les dernières baraques de la jungle, ce sont près de 1500 enfants qui y survivent encore. L'État avait 48 heures. 336 jours se sont écoulés. 336 jours pendant lesquels France et Angleterre se menaient le plus sinistre des matchs. Et c'est à l'orée d'une matinée que les enfants perdus de Calais ont enfin été acheminés vers différents centres d'accueil. À peine quelques jours plus tard, nombre d'entre eux avaient déjà disparu, quittant leur terre d'un soir souvent bien hostile à leur arrivée. Comment leur reprocher ce départ ? Comment ne pas comprendre l'irrémédiable défiance qui s'est installée. La carence des services étatiques est absolue. Les conséquences ? Désastreuses. Si ces mineurs n'existent pas, s'ils ne sont pas recensés, alors ils disparaissent dans une totale indifférence. En seulement deux ans, près de 10 000 mineurs étrangers isolés ont disparu en Europe. 10 000. 10 000 enfants volatilisés. Dans la jungle de Calais, certains enfants avaient à peine plus de 7 ans. Soumis aux passeurs, ils ont survécu seuls, affamés, fatigués. Beaucoup se sont prostitués et nombreux ont été violés. Mesdames, messieurs, nul ne sait aujourd'hui ce qu'est devenu Isaac. Quel adulte brisé deviendra-t-il ? Mais surtout, atteindra-t-il jamais l'âge adulte ? Car aujourd'hui, au mépris de la plupart des droits fondamentaux, l'ultime but politique est de fermer les frontières. Une politique de repli dictée par l'opinion publique et la crise économique. Une politique de repli dictée par cette avide conquête du pouvoir. Une politique dictée par l'obscurantisme et par cette peur primaire de l'autre. La dignité pour exister. L'asile pour protéger. La vie familiale pour se construire. Nombre de ces droits a été porté par la France et par l'Europe en de glorieuses époques de reconstruction. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501